Musique J'ai grandi très proche de la nature en fait. Je gambadais, je faisais du vélo, beaucoup de vélos, du VTT, j'allais me baigner, pêche, escalade, rando. D'un côté j'étais à Paris, je faisais mes études, j'étais né dans les bouquins, voilà. Et quand je rentrais, à chaque fois, toutes les vacances je rentrais, je voyais ici, je profitais de l'espace que la nature nous offre. Je me souviens, en fait, c'est une amie à moi, à Paris, qui m'en a parlé, qui m'a dit « Oh, mais la Méditerranée c'est super pollué, etc. » Et je me souviens d'avoir eu cette espèce de réflexe, de déni en fait. De dire « Non, mais toi t'es jamais venu en Corse, tu sais pas comment c'est, c'est sauvage, etc. » C'est-à-dire que comme si ça me heurtait que chez moi ce soit souillé, pollué, etc. Donc elle avait raison quoi. C'est inévitable, un jour on tombe dessus sur une zone où il y a beaucoup de déchets. Et c'est vrai que sur la plage, c'est venu d'un coup. D'un coup on s'aperçoit qu'un jour il y a eu une tempête qui a ramené tout un tas de déchets, tout un tas de plastique. Je me suis intéressé à ces questions des plastiques parce que le lendemain c'était pareil en fait, le surlendemain il y avait encore des plastiques. Et je me suis rendu compte, maintenant avec le recul, je me rends compte que c'est juste que je regardais différemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une fois j'en avais vu, je les regardais, c'est-à-dire que je les voyais. Le plastique il est omniprésent. Et c'est dingue que la population ne soit pas révoltée par rapport à ça. Il faudrait que, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'énormissime. Il faudrait que tout le monde se révolte et agisse pour lutter contre ces fleuves. Une raison importante pour laquelle ce n'est pas le cas, pour laquelle les gens ne sont pas vraiment révoltés, c'est parce qu'ils baignent dedans et ils n'ont pas conscience de l'impact et qu'eux-mêmes participent à ces pollutions. À un moment donné, quand on est le seul à se dire « bon voilà, il y a des déchets, je les ramasse », voilà, c'est bizarre. On est un peu seul. Le projet, avec la mission Corsicaire, on s'est dit on va prendre un kayak et on va faire le tour de Corse, 1000 kilomètres en kayak, pour à la fois faire de la collecte de données, donc travailler avec des scientifiques, et en même temps faire de la sensibilisation. Et on a rassemblé une petite équipe, donc normalement en fait c'était des amis à moi. Et le fait d'être ensemble, plusieurs à faire la même action, ça nous a bien sûr galvanisé, mais ce qui a été le plus déterminant je pense dans mon parcours, ça a été le constat quoi. C'est-à-dire que des choses que moi j'avais à peine effleurées près de chez moi, je me suis rendu dans des zones, et j'ai rencontré par exemple des zones d'accumulation où il y a des, il faut imaginer ça, c'est des nappes de plastique dans la colonne d'eau, c'est immonde, c'est du plastique, c'est de la soupe en fait, de plastique très très fragmenté, avec des déchets, des animaux morts qui sont pris dans des filets, enfin c'est, enfin vision d'horreur quoi. Le premier réflexe c'est d'aller dedans, dans la soupe, pour filmer en fait, parce qu'on était du coup pendant la mission et notre but c'était de témoigner de ce qu'on observait. Mais on se doutait pas, on se doutait pas qu'on allait avoir des visions d'horreur comme ça. Donc faut imaginer, donc je suis avec le masque, le tuba, je suis dedans, et en fait les micro-plastiques rentraient dans le masque, rentraient dans le tuba, et j'étais en train de m'étouffer en fait dedans quoi. Donc j'étais quasiment en apnée, en train de prendre des images, etc. de façon un peu compulsive quoi. Et ouais, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette scène quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Trop bizarre. Oh, elles sont où les chouquettes ? Tiens, tu vois ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont tous les plastiques de notre quotidien qu'on utilise, nos emballages, qu'on va très soigneusement déposer dans notre conteneur près de chez soi, qui dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il y a un peu de pluie, ça part dans la rue, ensuite dans les cours d'eau, dans les fleuves, c'est charrié par les fleuves jusque dans la mer. Bon les amis, merci encore d'être venus. L'opération d'aujourd'hui, c'est une opération un peu symbolique, parce que ça fait des années que le Gaule est parcellé de déchets. Les micro-plastiques qu'on retrouve en mer, en fait, leur processus de fragmentation, ils démarrent pas uniquement quand ces déchets sont en mer, mais dès le moment où ils arrivent dans la nature et même quand ils sont dans les cours d'eau. Les déchets plastiques deviennent très très nocifs à partir du moment où ils entrent dans la chaîne alimentaire, où ils se chargent de polluants, etc. Et à ce moment-là, c'est vraiment la catastrophe parce qu'on ne peut plus du tout les sortir. Ils entrent vraiment dans le système naturel. Alors, je range une petite heure. Tout ce qu'il y a en matière de suspension, on va le voir. Je vais vider un peu. Il y a malheureusement des micro-plastiques. On a déjà trouvé un peu de plastique, on a déjà trouvé ça, on a déjà trouvé ça. Imaginons ce qui se passe si on le garde 24 heures. Si on garde 24 heures, où est-ce qu'on a en 24 heures ? Ben ben, c'est hardcore. C'est des plastiques qui arrivent à franchir les barrières anatomiques des organismes vivants. Donc, c'est des plastiques qu'on va être susceptibles de retrouver dans notre corps, dans le corps des animaux, des poissons qu'on ingère. Il ne faut pas que ces plastiques arrivent en rivière et donc en mer par la suite. Et là, il commence à y avoir des papiers de plus en plus inquiétants. Là, on a vu qu'il y a des micro-plastiques qui ont été retrouvés dans le foetus humain. Donc, voilà que toutes les semaines, on ingère l'équivalent d'une carte de crédit en plastique. On a pris des points GPS. On a comptabilisé des grandes catégories de déchets. Donc, on a compté vraiment le plus gros pour essayer de quand même faire ressortir des données scientifiques sur les déchets qu'on a collectés. Ce n'est pas en miettes. Certes, on a fait une action conviviale curative. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment cette action va pouvoir la rentabiliser, capitaliser dans le temps sur cette action, pour déclencher un maximum de solutions derrière, mais au niveau de la gestion. Et évidemment, les données scientifiques, c'est quelque chose de crucial. C'est très pratique. Bon, les amis, j'ai encore de quoi faire. Si on va voir, je ne sais pas moi, un élu ou un industriel en leur montrant juste des photos, en disant, regardez, on a fait une action, on a ramassé des déchets, etc. Bon, OK, c'est intéressant. Peut-être que ça va les mouvoir. Par contre, si on arrive à avoir un traitement des données, des résultats concrets, typologie des déchets, répartition, analyse. Donc, on va pouvoir faire des hypothèses, corroborer ces hypothèses, un vrai travail, en fait, d'analyse. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus constructif. Tu me dis. C'est bon. Ça, ça n'existe plus, l'escale. L'escale, non, c'est des vieux... C'est des vieux trucs qui fait baisser les prix, tu vois, le... Ouais, mais c'est... C'est le message de la mondialisation. Les prix baissent, sachets, tu consommes. Il y en a encore, là. L'enquête, hein. L'enquête à la prévère. Bon, bien sûr, il y a les sachets de M&M's. Classique, hein. Ah, t'as un Leclerc, regarde. Leclerc ? Leclerc de Gap. Ah ouais. Ah ouais, c'est clair. Je vois aujourd'hui, en fait, les gamins, on leur apprend quoi ? On leur apprend qu'il y a des déchets sur la plage et qu'il faut les ramasser, quoi. Ce pourquoi aussi, je suis si hargneux, si motivé dans ce combat-là, c'est parce que j'ai été nourri de choses extrêmement positives. Il ne faut pas non plus donner l'impression qu'il n'y a plus de solution. Aux enfants, on leur dit, voilà, regardez, démerdez-vous, c'est la guerre. Les enfants, je veux dire, quel est l'intérêt d'une existence si c'est juste pour gérer des problèmes ? On n'a même pas envie de s'en préoccuper. Donc je pense que c'est hyper important de leur donner des clés et en même temps de leur expliquer, de leur transmettre une sorte d'amour aussi. C'est pour ça que nous, on n'est jamais dans la culpabilisation. Ce n'est pas une stratégie gagnante. L'état d'esprit positif que peuvent avoir les jeunes, il faut l'encourager. Il ne faut pas du tout le détruire parce que sinon, on a tout perdu, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mer Méditerranée, c'est une espèce de baignoire et donc au-dessus de la baignoire, il y a un robinet ouvert. C'est le plastique, c'est la pollution plastique et cette baignoire se remplit de plastique, de plastique et jamais il ne s'échappe. La Méditerranée, c'est à peu près 0,7% de la surface des océans. C'est 7% des microplastiques du monde. C'est-à-dire qu'on est pilote de la pollution plastique mondiale. Tant qu'on se résume, on se cantonne au discours qui est de dire, les gentils citoyens vont ramasser les déchets. En fait, on est simplement en train de dire, continuez de ramasser les déchets, il n'y a pas de soucis. Nous, on continue d'en produire, on continue à pourrir vos plages. Il y a des gens qui veulent agir pour leurs intérêts particuliers, s'enrichir, peu importe les conséquences. Et il y a les autres qui subissent. Donc après, on choisit son camp. Soit on accepte de subir, soit on dit non, j'ai des intérêts aussi. J'ai les intérêts de ma famille, j'ai les intérêts de mes amis, j'ai mes intérêts propres et je suis attaché à mon territoire. Et à ce moment-là, je ne me laisse pas écraser. Et ce qui est compliqué, c'est que cette problématique-là, elle est évidemment globale. Elle se situe à l'échelle de la Méditerranée. C'est-à-dire que la notion de cohésion, on parle beaucoup de cohésion, d'union des peuples, etc. Mais en fait, là, on est dedans. C'est-à-dire que pour la pollution plastique, ce qu'on reçoit, nous, sur nos côtes, ça vient des courants italiens qui eux-mêmes, peut-être, viennent de Grèce, de Turquie, d'Égypte, du Liban, du Maroc. Donc ça tourne. Et nous, on envoie nos déchets, pareil. Comment ça peut se retrouver ici ? Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie plastique en Corse, à ma connaissance. Ça vient de très loin. C'est surtout ces granulés, là. Donc si même ici, au fin fond du Cap-Corse, on a ça, je n'ose même pas imaginer les endroits qui sont très industrialisés où il y a des courants très forts. C'est terrible, quoi. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux, les problématiques environnementales, elles sont de plus en plus partagées avec le grand public. On va dire qu'on baigne, on en entend parler, et voilà. Ceux qui pensent qu'on peut continuer toujours avec la même trajectoire, ça passe, quoi. Ça passe. C'est des gens qui n'ont pas du tout les pieds sur terre. C'est des gens qui n'ont pas d'intégration intellectuelle des données scientifiques. On est dans l'idéalisme le plus total. Donc les vrais pragmatiques aujourd'hui, c'est ceux qui ont les moins dans le grand bruit. Quand on regarde les territoires qui sont les plus impactés par les plastiques, mais c'est pareil pour le réchauffement climatique, c'est pareil pour les conséquences environnementales en général, c'est les pauvres. C'est les personnes les plus défavorisées qui se retrouvent là avec juste leurs yeux pour pleurer. C'est pas les riches qui vont soit pouvoir déménager, soit payer l'assurance. Dire qu'on est tous dans le même bateau pour des gens comme ça, c'est d'une hypocrisie hallucinante. En 40 ans, regarde les progrès qu'on a fait. Mais est-ce qu'on le veut ? Est-ce qu'on veut être toujours inondé de plastique comme ça ? Attendre le chaos total pour essayer de changer de direction, je suis pas trop en phase avec cette idée. Il y a quand même beaucoup de chemin à faire et à parcourir, qui m'a déjà causé beaucoup, beaucoup de dégâts. Du coup, ça va être quand même très difficile. Moi, je parie que ça sera bien mieux. Ah ouais ? Bien sûr. Les gens vont changer quand même. À tout à l'heure, ils n'ont pas changé d'accord. Mais comment tu fais ? La Méditerranée, il y a plein de microplastiques. Comment tu vas le chercher ? Ça, je ne pense pas que ça sera réglé. Ça ne sera jamais réglé, mais on en produira moins. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !